... La remise du casque par son père membre de la marine, Johan en a longuement rêvé. Cette journée vient récompenser 11 semaines de formation intensive et des années d'efforts et de dévouement. A 21 ans, il est aujourd'hui quartier maître de flotte. Il peut désormais exercer le métier de marin-pompier à plein temps. Très content, très content. Je suis un petit peu ému encore. Je ne sais pas trop quoi vous dire par rapport à mon père et par rapport au fait que c'est quelque chose que j'attends depuis tout petit. Cette journée, il n'est pas prêt de l'oublier. Le stress et la pression à gérer tout au long de l'attente. Une cérémonie très solennelle devant plus d'une centaine de personnes. Son père, très ému, n'en a pas perdu une miette. La fierté aussi, parce que comme je disais précédemment, il est arrivé à une chose dont il avait vraiment envie. Il a travaillé pour. Johan peut se réjouir. Sur les 200 candidats aux épreuves de sélection, ils ne sont que 24 à avoir réussi. Le niveau du jeune homme et sa détermination, ce sont ses supérieurs qui en parlent le mieux. C'est un très bon élément puisqu'il a fini deuxième de sa promotion. Une formation qui est quand même relativement longue parce qu'on se mène, on se mène où on exige énormément d'eux en termes de disponibilité et effort. Pas de répit pour Johan et les autres nouvelles recrues. Dès la fin de la procession, ils ont rejoint les casernes où ils sont désormais affectés. Le début de leur jeune carrière. Sous-titrage Société Radio-Canada